Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Jésus, apercevant le ruse, leur répondit, Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne puent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Hadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent et firent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve et il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondu, « Les enfants de ce monde, de ce siècle, prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Que les morts réussissent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appela le Seigneur, le Dieu d'Abaraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole disent, « Maître, tu as bien parlé, et il n'osait plus lui faire aucune question. » Selon les Écritures, Jésus est arrivé sur un âne, à Jérusalem. Et toute Jérusalem a accepté Jésus comme roi en criant tous, en disant, « Bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais ils n'ont pas continué à le considérer comme un roi. Mais dans leur cœur, a commencé des doutes. Et ceux qui ont mis la discorde dans le peuple, c'étaient les pharisiens et les scribes. Et Jésus, lorsqu'il est rentré au temple, il a vu une image qui était inacceptable pour lui. Il y avait des vendeurs. Parce qu'il était écrit, « Ma maison sera une maison, et vous, vous en ferez une maison de commerce. » Lorsque l'homme recherche la richesse, de gagner le royaume des cieux, gagner quelque chose de personnel, et il y a aussi la recherche de la richesse économiquement. Et ce qui est bien, c'est de voir, dans notre vie, qu'est-ce qui est dans notre cœur, qu'est-ce que nous cherchons, quel but nous avons dans notre vie, quelles sont nos requêtes, nos demandes et nos buts dans la vie, que demandons-nous à Dieu, et qu'attendons-nous de nous-mêmes ? Il est utile pour chacun de nous, dans sa prière, devant Dieu, là où tout est devant Dieu, ouvert, et là, Dieu connaît notre cœur, et dire à Dieu ce que nous avons dans notre cœur. Et parfois, nous avons des choses dans notre cœur, sans que nous ne comprenions, et nous nous savions, parce que ces choses-là nous guident loin de Dieu, parfois. Il faut que le chrétien, qu'il demande la volonté de Dieu, pour que cela soit son but dans sa vie. Lorsque moi, maintenant, je peux me mettre ici, et je veux dire à chacun, que voulons-nous, que désirons-nous ? Et il est très important que nous demandions des choses sans prendre l'avis du Seigneur, parce que ce sont des convoitises de notre cœur, les envies de notre cœur, et nous savons que notre cœur nous égare, parce que nous avons un cœur qui est complètement donné aux choses de ce monde, et qui nous égare du droit chemin. Et il est bon de vérifier et d'examiner, de temps en temps, qu'est-ce que nous avons dans notre cœur ? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie ? Que mon travail aille bien ? Que je dois acheter un terrain ? Je dois construire une maison ? Je vais marier mes enfants ? Est-ce que quand je suis jeune, je dois me marier ? Je pense à toutes ces choses-là ? Est-ce que je dois penser à devenir presbytère dans l'Église ? Que aurais-je voulu être ou recevoir de Dieu ? Et nous allons constater, alors là, si nous nous posons toutes ces questions, avec certitude, nous verrons que nous avons beaucoup de choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est le Seigneur qui peut nous le révéler, nous expliquer ce qui est juste et ce qui n'est pas. Ce que nous demandons, est-ce que c'est juste, c'est selon sa volonté, est-ce que c'est agréable à ses yeux ou pas ? Et cette certitude est dans notre cœur. Ici, nous avons les pharisiens, les scribes qui regardent Jésus qui entre dans le temple. il enseignait de nouvelles choses, la bonne nouvelle, et il a chassé à l'extérieur du temple les vendeurs. Et les pharisiens ont décidé, avec les scribes, ils ont eu une réunion, et ils ont décidé de... ils cherchaient comment faire périr Jésus, comment le tuer. Et ce qui est important, la certitude dans leur cœur et leur agissement pour réussir ce qu'ils voulaient faire. et pendant que notre Seigneur enseignait, ils se sont réunis, les scribes se sont réunis, les chefs des prêtres, les principaux sacrificateurs, ils se sont réunis pour... que vont-ils faire pour arrêter Jésus ? Et Jésus, avec beaucoup... avec... beaucoup de présence, et ils vont vers Jésus, et ils se sont préparés pour aller poser certaines questions à Jésus-Christ. C'est le cœur de l'homme qui prépare des choix et des certitudes pour justifier, pour que les choses soient selon leur volonté. Et tous ensemble, et soudainement, les chefs les principaux sacrificateurs, les scribes, les principaux du peuple, soudainement, tous ensemble, ont été chercher Jésus et lui posent une question. Dis-nous, Jésus, par quelle autorité tu agis comme ça, ou qui t'a donné cette autorité de faire cela ? Nous allons voir ce qu'il va nous dire. est-ce que c'est Dieu ? Quel Dieu nous allons lui répondre ? Tu fais ça tout seul. Et nous allons le condamner, nous allons... nous allons l'arrêter, nous allons montrer qui il est exactement, parce qu'ils sont persuadés qu'il est en dehors de la volonté de Dieu. Bien sûr, ils n'ont pas été priés pour prendre la vie de Dieu. Et ça, nous pouvons être tombés dans ce piège, même nous-mêmes. Ici, les pharisiens, c'était ceux qui mettaient en pratique la parole de Dieu. Ce n'était pas comme les Samaritains qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. Mais les Israéliens avaient les écritures en main. et ils accomplissaient la volonté de Dieu. Mais il leur manquait la volonté de Dieu dans leur cœur. La parole de Dieu qui est guide, l'amour de Dieu, c'était des fanatiques religieux. Et ça, nous pouvons en être peut-être certains parmi nous. Et dans des moments dans notre vie, nous pourrons devenir pareils en disant, par exemple, je suis persuadé de quelque chose, mais à celui que j'explique, il ne comprend pas. Par quelle autorité tu entres dans cette temple, tu es quoi? Tu es pharisien? Tu es scribe? Tu es quoi? Tu es quelqu'un qui n'a pas d'autorité? Qui t'a donné cette autorité? Est-ce que c'est le Saint-Nédrin? Est-ce que c'est... C'est qui qui t'a donné cette autorité? Ce ne sont pas des interrogations sans fondement. Ce sont des interrogatoires, un interrogatoire parce qu'ils veulent savoir qui il est. Et même à moi, on m'a déjà demandé de quelle autorité tu fais la prédiction, prédication de la parole, tu prêches la parole. Qui t'a donné cette autorité de faire cela? Et cette question, les gens la feront souvent. Ici, notre Seigneur se trouve devant un dilemme. Qui va lui donner... de répondre qui lui a donné cette autorité? Et le thème, ce n'est pas de persuader celui qui pose ces questions si la réponse qu'il veut recevoir. Parce que le Seigneur connaissait leur cœur, que leur cœur n'était pas... ils n'étaient pas venus de bonne... avec une bonne manière ou une bonne volonté d'apprendre ou de savoir, mais ils étaient venus simplement pour le piéger. Ils disaient, eux, nous, nous savons. Et bien sûr, ce sont des gens qui font les plus grandes erreurs. Et ce sont des personnes qui ne plaisent pas à Dieu. parce que la principale caractéristique de ces personnes, c'est la prétention, l'arrogance de ces personnes. Ce sont des gens qui ont qui ont leurs propres idées et ils pensent qu'ils ont la vérité et ils sont guidés par leur cœur. Et c'est le contraire de ce que doit faire le chrétien. Le chrétien ne s'appuie pas sur ses propres logiques ou sa propre pensée, mais sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est ainsi ou pas? Que dis-tu, Seigneur? Est-ce ainsi ou pas, frère? Comment tu l'expliques, toi? Ici, c'est dans la parole, c'est dans le conseil de tous les frères ensemble parce que c'est le Seigneur qui éclaire nos pensées, les grands, les petits, les vieux et les enfants. C'est le Seigneur qui éclaire nos pensées, notre esprit. Et quand nous éclaire-t-il? Lorsque nous nous réveillons, comme il dit, réveille-toi, toi qui dors, pour que je t'éclaire. lorsque tu reviendras de ton sommeil, quand tu sortiras de ton sommeil, je t'éclaire-rai. Ici, les pharisiens et les scribes étaient en dehors totalement de cette lumière. Ils ont le pouvoir entre les mains. Ils ont la parole de Dieu entre leurs mains. Et ils croient que Dieu est avec eux. Ils sont certains que Dieu est avec eux. Et ils sont persuadés que Jésus, qui est là à 30 ans, était un hérétique. Et en tant qu'il dit qu'il fait sa propre personne fils de Dieu, écoutez, vous entendez ce qu'il dit? Il se fait passer pour le fils de Dieu. Nicodème a approché Jésus et lui dit, nous savons que tu es venu de Dieu parce que ce n'est pas possible que tu fasses des œuvres pareilles si Dieu n'est pas avec toi. Voilà, c'est quelqu'un de sage parce qu'il voit que les œuvres que Jésus accomplit prouvent que Dieu est avec eux, que Dieu est avec lui. Pardon. Mon jugement, dit Jésus, est juste parce que je ne juge pas tout seul, mais mon Père est avec moi dans mes jugements. Mais comme nous savons que la bouche, le témoignage de deux personnes est considéré comme certain. un arbre qui est bon fait de bons fruits. Un arbre qui est mauvais fait de mauvais fruits. Et ça, nous ne savons pas changer cette loi. avec la certitude et la prétentie qu'ils pensaient qu'ils avaient la vérité et qu'ils avaient du moins la certitude qu'ils étaient dans le droit chemin parce que les pharisiens mettaient en pratique exactement la loi de Dieu et ils lui disent de quel pouvoir tu fais cela? Par quel pouvoir tu fais cela? Et le Seigneur s'est trouvé devant cette situation. Ou bien il va leur expliquer ou bien il ne va pas leur répondre. Et souvent nous aurons des attaques par des personnes et nous allons nous retrouver devant ces attaques de certaines personnes par des paroles nous allons nous retrouver sans réponse. Mais là Jésus leur répond je vais vous répondre si vous d'abord vous me répondez à une question. Je vais vous poser une question dit Jésus le baptême de Jean le baptiste de qui était-il lui avait été-il attribué? Donc le pouvoir qu'il avait de baptiser le peuple de qui était-il le baptême qu'il faisait au peuple? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant ils doivent répondre à cette question de Jésus. Ils sont venus pour l'attraper mais c'est le contraire ce qui se passe. parce que Dieu est avec le Fils et personne ne peut t'attraper par la parole si le Père ou Jésus est avec toi parce que cet instant-là c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi c'est lui qui va t'enseigner et non seulement il va t'enseigner mais lui-même le Saint-Esprit va donner la réponse. mais il faut que tu sois humble de cœur et sincère non par des paroles mais par des œuvres avec des œuvres du Seigneur et le résultat c'est que leurs ailes sont tombées comme disent certaines personnes. Si nous répondons que le baptême de Jean le Baptiste était du ciel donné de Dieu donc pourquoi dira-t-il n'avez-vous pas cru à Jean le Baptiste? et si nous disons que c'était des hommes il était lui-même il faisait ça de lui-même le peuple va nous lapider parce que le peuple la foule avait Jean le Baptiste comme prophète et Jésus les a humiliés dans leur démarche de venir l'attraper parce que nous connaissons celui qui s'humilie devant Dieu Dieu va l'élever mais celui qui s'élève devant Dieu Dieu va le rabaisser c'est quelque chose qui est la loi de Dieu on ne sait pas les transgresser et celui qui les a établis c'est Dieu lui-même tu vas être hautain et prétentieux arrogant Dieu va te rabaisser si tu es humble et simple Dieu va t'élever et ils n'ont pas répondu à Jésus ils ont dit non nous ne savons pas ils ne savaient pas de qui était le baptême de Jean le Baptiste et là Dieu c'est eux qui se sont retrouvés dans cette situation difficile et puisqu'ils disaient qu'ils ne savaient pas parce qu'ils étaient dans un dilemme de quoi répondre ils ont dit nous ne savons pas et la réponse de Jésus leur dit alors si vous ne répondez pas à cela moi non plus je ne vous répondrai pas de quel pouvoir je fais ces choses en chassant les vendeurs du temple mais ici devant Dieu les choses changent et ici maintenant Jésus appelle aussi le peuple la foule pour leur parler après cet événement et à ceux qui écoutent sa parole et ceux qui observent et il leur dit une parabole c'est une parabole unique c'est un mystère c'est l'abolissement du pouvoir que Dieu avait donné à Israël et son éloignement et c'est une parabole qui explique l'éloignement de Dieu du peuple d'Israël lorsque un homme planta une vigne et la ferma à des vignerons et la donna à des vignerons et quitta pour longtemps le pays au temps de la récolte il envoyait un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnassent une part du produit de la vigne les vignerons le bâtirent et le renvoyèrent à vide ici nous voyons nous devons être prudents parce que l'écriture nous dit nous devons rendre à celui que nous devons ne devait rien à personne et souvent nous devons à des personnes mais nous devons aussi à Dieu Dieu veut recevoir de notre part il veut mais il veut notre reconnaissance il veut que nous le glorifions il veut notre coeur il veut que nous nous sommes à lui et Dieu n'est pas obligé de nous donner mais Dieu demande aussi de notre part de recevoir nous voulons aussi de Dieu de recevoir certaines choses mais Dieu veut en contrepartie recevoir aussi quelque chose et ce quelque chose c'est tu aimeras Dieu de tout ton coeur de tout ton âme ta force et ton esprit et ton prochain comme toi même et le commandement de Dieu c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé et ça c'est ce que Dieu demande de notre part en contrepartie de tout ce qu'il nous donne il veut de la justice il veut de la paix il veut que nous soyons consacrés à lui il veut que nous prions Dieu veut c'est pour cela qu'il vient et il définit vous me volez il dit vous me volez vous me volez et il dit aux hommes cela que te volerons-nous vous me volez à ce que moi j'ai demandé que vous fassiez pour moi et vous ne faites pas ce qui plaît à moi dit Dieu c'est ce que je demande de votre part nous ne sommes pas devant Dieu simplement pour recevoir mais Dieu demande d'abord que nous donnions que nous offrons c'est mieux de quelqu'un qui l'offre que de recevoir il est meilleur à quelqu'un de donner que de recevoir c'est notre relation avec Dieu cela et ce qui est important et c'est nos relations que nous avons avec Dieu et avec les frères c'est une très grande caractéristique cela nous vivons dans l'église mais nous vivons aussi nous vivons aussi à l'extérieur avec des gens qui ne sont pas dans la foi nous avons des obligations et Dieu et ce sont des paroles dures lorsqu'il dit vous me volez et nous disons dans à quoi te volerons te volons-nous Seigneur oui parce que tu ne me donnes pas ce que tu dois me donner ce qui me revient tu ne fais pas ce que je te demande parce que tu ne t'approches pas de moi mais tu demandes et tu tu demandes que moi je m'approche de toi mais la parole nous savons qu'elle dit approchez de moi et moi j'approcherai de vous le Seigneur attend frappez et on vous ouvrira demandez et vous trouverez cherchez et on vous donnera souvenez-vous la mère de Samuel cette mère ne pouvait pas faire d'enfant elle était stérile et elle allait prier et Dieu ne lui répondait pas si elle ne prenait pas la décision de d'offrir de consacrer à Dieu d'abord et lorsque un sacrificateur responsable l'a l'approché lui a parlé il lui a dit que fais-tu je prie il dit à Dieu et je lui ai dit à Dieu que s'il me donne un enfant je vais le sacrifier pardon je vais le je vais le consacrer à Dieu je vais le dédier à Dieu complètement et là bien sûr nous ne pouvons pas offrir consacrer si nous n'aimons pas et bien sûr nous connaissons cette parole qui dit moi je fais tout pour mes enfants pourquoi parce qu'ils aiment leurs enfants nous connaissons cela est-ce que tu aimes Jésus ne dis pas Amin attention à ce que tu vas dire réfléchis d'abord ce que tu offres à Dieu et après tu verras si tu l'aimes avec la parole c'est facile mais est-ce que tu offres à Dieu ce qu'il te demande tu aimes Jésus est-ce que tu consacres à lui tu aimes ta femme qu'est-ce que tu lui consacres tu aimes ton mari qu'est-ce que tu lui consacres tu consacres pas ce qu'il te t'offre mais ce que toi tu offres et ça c'est important et lorsque cette femme Anna a dit à Dieu qu'elle va consacrer le premier enfant qu'elle va lui donner Dieu lui a en donné cinq lorsque nous commençons à offrir à Dieu et à donner à Dieu de tout notre cœur Dieu va ouvrir les torrents les cascades du ciel de bénédiction vont venir sur nous c'est un Dieu qui l'offre qui offre c'est un Dieu d'offrande et il offre à tout le monde Alléluia Seigneur donc il a demandé le salaire à ses vignerons et ici ceux qui avaient qui avaient pris qui avaient été établis pour tenir la vigne et il envoya un deuxième et le deuxième il envoya encore un deuxième ils le bâtirent et l'outragèrent et le renvoyèrent à vide il en envoyait encore un troisième ils le blessèrent et le chassèrent et ce qu'il n'aimait pas c'est parce que quelqu'un venait leur demander et nous ne devons pas regarder Jésus comme quelqu'un qui vient mendier mais comme un serviteur c'est un serviteur qui vient demander nous devons faire nous devons faire attention à notre comportement nous pouvons faire en donnant de l'aide à quelqu'un mais en faisant attention et en ayant un discernement donner de l'aumône avec discernement c'est pour ça que dans l'église nous ne demandons pas à chacun personnellement une aide mais tous ensemble nous collaborons dans les besoins de l'église et Dieu m'avait demandé de prier et je n'ai pas prié un frère m'avait demandé de prier et je n'avais pas prié pour lui que Dieu nous pardonne nous devons faire attention à ces choses là nos faiblesses et nos fautes et nos Dieu ne prend pas cela en compte mais notre volonté là le Seigneur fait très attention à cela notre volonté à notre il voit si nous avons la volonté et bien sûr nous devons lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas juste nous devons demander pardon je ne voulais pas faire ceci je ne voulais pas faire cela mais ici ceux qui ont frappé et qui ont blessé ceux qui avaient été envoyés par le maître de la vigne nous ne devons pas blesser par des paroles et par des actes parce que le Saint esprit est dans la peine nous devons nous devons être prudents et nous devons prier et rester éveillés et être très prudents et faire attention à celui qui s'approche de toi nous devons faire attention à celui qui te parle peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé pour te parler ou pour te demander quelque chose ou pour t'apporter un message du ciel peut-être tu fais une erreur et le Seigneur veut te corriger par cela et c'est pour cela nous devons faire attention à celui qui s'approche de nous pour nous parler toujours le chrétien doit faire attention prier et rester éveillé et cette parabole ici vers les trois qui ont été envoyés par le maître de la vigne il a dit le maître de la vigne il a dit je vais envoyer mon fils peut-être auront-ils pour lui du respect et ce sont des personnes qui sont arrogants ils sont injustes et ils ont réfléchi lorsqu'ils ont vu le fils qui est venu comme les les pharisiens là ils ont dit on va l'attraper par des paroles et ils sont restés en réfléchissant c'est le fils c'est l'héritier nous allons le tuer et ainsi nous allons garder l'héritage c'est ainsi et cette parabole c'est une parabole caractéristique pour le peuple d'Israël et bien sûr pour nous chacun de nous personnellement il faut que nous soyons juste lorsque le Seigneur vient nous demander d'avoir de lui remettre la récolte ici ils sont sortis ils ont tué le fils et alors maintenant que leur fera le maître de la vigne il viendra fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres ça c'est ce qui a été retiré et on te retire l'oeuvre que tu faisais on te retire le service on te retire ce que Dieu t'avait donné et t'avait confié Dieu donc Dieu a eu confiance en toi et t'as donné quelque chose tu dois faire attention à cela Dieu t'a confié quelque chose c'est lui qui donne et c'est celui qui reprend peut-être il peut il peut changer les choses il peut patienter il a attendu avec le premier serviteur le deuxième serviteur le troisième serviteur et même à son fils il a envoyé son fils ils l'ont tué ils l'ont tué et il a sacrifié son fils pour recevoir un salaire et l'oeuvre ne finit pas la vigne va être donnée à d'autres saoul a été rejeté a été mis dehors quelqu'un d'autre a pris sa place c'est David et ne croyons pas que nous sommes meilleurs à cela que nous connaissons c'est pas toi qui va me dire ce que je dois faire avec mes enfants c'est personne qui va me dire ce que je dois faire avec mon travail c'est personne qui doit me dire ce que je dois faire dans l'église ça c'est un esprit qui ne plaît pas à Dieu je veux que tu me dis Seigneur ce que je dois faire comme père comme mari comme employé comme un frère comme un presbytère ou comme quoi que ce soit je veux que tu me dis toi Seigneur ce que je dois faire c'est ce que nous disions il faut il est nous devons approcher Dieu il est impératif de l'approcher comme sauveur comme enseignant comme maître et nous l'approchons comme pêcheur bien sûr nous sommes le Seigneur nous a pardonné nos péchés nous sommes nous approchons comme malades pour qu'ils nous guérissent nous approchons comme disciples pour qu'ils nous enseignent il est le seul qui est l'enseignant il est notre maître pour et il est utile pour l'homme pour le chrétien pour tout le monde il est notre Seigneur et il aura un grand jugement celui qui prend la place de l'enseignant du maître celui que le Seigneur libère parce qu'il a connu la vérité il sera véritablement libre je veux être véritablement libre et que je sois guidé par mon coeur par mes convoitises de mon coeur je suis esclave parce que depuis de celui par lequel il est il est par qui on succombe on est prisonnier de lui à qui on obéit à lui on est prisonnier parce que tout le monde a compris eux aussi ils ont compris ici tout le peuple toute la foule avait compris que les paroles de Jésus étaient pour eux pour les pharisiens pour les principaux sacrificateurs et cette parole ne nous la dit pas le Seigneur pour nous rendre ridicules mais pour nous montrer nos erreurs et pour que nous demandions pardon et que nous corrigions nos erreurs pardonne nos erreurs Seigneur le chrétien est toujours prêt à changer d'avis il n'est pas comme on dit quelqu'un qui est qui reste avec la même qui ne change pas d'avis comme on dit être têtu mais eux ils n'ont pas changé ils ont dit ils n'ont pas réussi avec le pouvoir ils vont essayer alors par d'autres méthodes d'arracher des paroles à Jésus pour le faire condamner et ils trouvent certaines personnes qui avaient une présentation extérieure de gentilles personnes de personnes donc ils ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur ces gens lui firent cette question maître nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ils n'ont pas compris que Jésus était le fils de Dieu et le Seigneur Jésus connaît les cœurs il voit dans le cœur des gens ce qu'il y a alors il dit Jésus apercevant le ruse leur répondit montrez-moi un denier de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription de César répondirent-ils c'est une sagesse qui n'existe nulle part et un tel résultat à la réponse de la question qui était pour lui et il leur dit de César répondirent-ils alors il leur dit rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu vous savez les hommes essayent de persuader en écrivant des mémoires celui qui a écrit beaucoup de livres et ces livres deviennent tellement incompréhensibles qu'il devient très important il est très bon c'est quelqu'un il a beaucoup de livres il a écrit beaucoup de livres il a terminé l'université il y avait un livre j'ai une fois lu j'arrivais pas à comprendre un livre qui était très épais et bien sûr il y avait certaines personnes qui prenaient ce livre et qui en faisaient des des synthèses et il fallait les acheter pour pouvoir comprendre ce que l'auteur voulait dire tous les mystères du ciel les mystères du royaume des cieux ce sont des mystères qui sont cachés avant la fondation de ce monde avant et maintenant les derniers jours Dieu les a révélés par son Saint Esprit à ceux qui aiment Dieu si tu aimes Dieu Dieu va se révéler à toi et lorsque tu aimes Dieu Dieu demande ton coeur je et bien sûr c'est le coeur que Jésus nous demande et comme présenter vos corps vos personnes nous allons le lire je vous demande par je vous je vous implore frère de 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 présenter de vous présenter vous-même comme des sacrifices personnels en vous donnant vous-même en vous pour que vous soyez complètement à Dieu et en apprenant la volonté du Seigneur et nous transformons notre et nous mettons de l'ordre de notre esprit et nous refaisons nous renouvelons notre intérieur nous rafraîchissons notre esprit avec les prières et le Seigneur vient et change et transforme ta vie et ton esprit et il te fait une nouvelle personne et il te donne la possibilité que tu essayes la volonté de Dieu et tu essayes la volonté de Dieu ma femme elle fait ma fille elle fait un un bon un bon dîner j'ai l'autorité j'ai le pouvoir d'aller essayer ce ce dîner elle a fait un un dîner que j'ai aimé énormément est-ce que tu attends ceci est-ce que tu attends la volonté de Dieu que tu essayes sa volonté il te donnera l'occasion comme ma fille m'a fait un dîner dont j'ai aimé il m'a donné l'occasion de goûter la nourriture qu'elle a fait ici Dieu nous donne l'occasion que nous prenions sa parole sa présence et que il nous donne tout ce qu'il a il nous donne la joie le Saint-Esprit et il nous donne et nous le glorifions Amen l'occasion Sous-titrage ST' 501